Musique Quel a été votre parcours scolaire pour arriver à être garde-pêche ? Alors j'ai fait le même cursus que vous pour le moment C'est à dire j'ai fait un bac STAE à Danemarie-sur-Crette entre autres Et j'ai fait un BTS aquaculture Après j'ai fait une formation de conseil technique en aménagement du système aquatique Ce qui m'a permis d'avoir des bagages pour être garde-pêche Un plus D'accord En fait donc les cours d'eau ils ont été massacrés au fil des années voire des siècles, des décennies Et notre travail il consiste aussi à essayer de redonner vie à des cours d'eau Donc de les remettre en place dans un nouveau lit ou dans leur lit d'origine Afin qu'ils soient plus abstractifs pour la faune piscicole et la flore Donc c'est très 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 compliqué Négocier avec l'agriculteur Ou parfois c'est plusieurs agriculteurs Ou parfois c'est des propriétaires terriens, XY, industrie etc. Et il y a toujours une compensation qui est effectuée quand on fait des travaux de réhabitation D'où là la brevoire qui a été réalisée qui est quand même assez conséquente Enfin il y a quand même pas mal de bovins qui peuvent s'abreuver en même temps Alors le silure est un peu un bouc émissaire comme le cormorant Ce que j'expliquais tout à l'heure Pourquoi il y a des cormorants maintenant ici ? Parce qu'on a tout pêché sur les côtes Et ce coup-ci vu qu'il n'y a plus de poisson sur les côtes Et bien il vient où il y en a Donc le cormorant c'est un bouc émissaire Et le silure lui on l'a oublié Parce qu'il a un peu disparu de nos eaux pendant quelques décennies Mais il était toujours un petit peu présent Et puis ce coup-ci il se remet un peu en place Malgré que là la population elle commence un petit peu à rechuter dans l'autre sens Mais c'est pareil c'est un bouc émissaire C'est un poisson que les gens ne connaissaient pas Qui a explosé pendant des années Alors que le silure il fait partie du milieu parce qu'il est originaire d'ici Le pêcheur il est très important concernant la surveillance des cours d'eau Parce qu'il prend une carte de pêche Il paye une cotisation ce qui lui donne le droit de pêcher Effectivement c'est une chose Mais c'est pas que cela C'est des associations de pêche et de protection du milieu aquatique Donc s'il est présent sur le cours d'eau En action de pêche ou pas Il peut éventuellement constater une pollution Et nous prévenir pour une future intervention Merci 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 Merci